Hello tout le monde, donc aujourd'hui je suis bien contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo donc ça faisait super longtemps que j'avais pas tourné de vidéo parce qu'en fait c'est pas que j'avais pas d'idée mais c'est que j'avais un manque de temps et je voulais laisser le temps aussi à mon youtube de voilà de se mettre en place, que les gens regardent mes vidéos et pas non plus en faire tout le temps je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est une nouvelle fois une vidéo haul j'ai tellement mais tellement de choses à vous montrer voilà, premièrement je pense que vous pouvez remarquer que ma qualité de vidéo paraît meilleure j'ai changé de téléphone en fait, j'ai opté pour un Samsung Galaxy S7 donc il est tout neuf, donc je trouve que j'ai une meilleure qualité, on me voit mieux et en plus ça fait un meilleur éclairage, donc je suis assez contente j'ai aussi un nouveau fond, donc voilà, c'est un poster que j'ai eu en fait on s'en bat les couilles, 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 on s'en bat les couilles bref je vais pas trop m'attarder là dessus, voilà c'était juste pour faire part des petites nouvelles et donc je vous laisse avec la suite de la vidéo donc pour commencer, je vais commencer avec tout ce qui vient de Disneyland car oui, je suis allée à Disneyland le 3 et 4 février si je ne me trompe pas je suis allée avec mon copain et mes belles soeurs et donc j'ai acheté quelques trucs c'est pas donné, hein, quand vous achetez quelque chose je peux vous dire, il faut sortir le porte-monnaie donc pour commencer, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé au truc plus Star Wars donc comme je suis une grosse fan de Star Wars, je pense que vous l'avez compris sur mon Instagram donc pour commencer, j'ai acheté une gourde donc elle m'a coûté 5 euros au lieu de 22 je crois donc pour une gourde, c'est pas donné, 22 euros donc comme elle était à 5 euros, j'en ai profité pour la prendre je l'ai acheté au Star Wars Store, on va appeler ça comme ça et donc en fait, si vous avez remarqué, c'est l'épisode Rogue One donc en fait, c'est le... je ne sais pas comment il s'appelle mais en gros, le droïde, voilà, K250, c'est le droïde qu'il y a dans Rogue One donc moi, j'avais trop kiffé ce personnage, je le trouvais vraiment important et je m'étais vraiment attachée à lui en fait donc quand j'ai vu ça, obligée, je me suis dit, il faut que je la prenne, elle est vraiment trop bien et en plus, ce qui est bien, c'est qu'au niveau du bouchon donc comme vous pouvez le voir, c'est assez dur à ouvrir donc on est sûr que, voilà, ça va mieux tenir qu'un bouchon qu'on dévisse qui est même pas sûr qu'il va être bien vissé donc vraiment une gourde de qualité et qui est en métal, métal, acier, je ne sais pas trop voilà, ensuite du coup, toujours dans Star Wars mais pas dans le Star Wars Store, j'ai acheté ceci donc en fait, c'est un porte-clés qui est quand même assez imposant donc je le garde vraiment en collection parce qu'accroché à mes clés, j'ai peur qu'en fait, ça, ça pète vu que c'est du plastique et donc en fait, c'est le sabre laser de Kylo Ren dans les derniers Star Wars et donc en fait, ici, vous avez un bouton et voilà, ça s'allume donc sur le coup, j'étais trop contente, je me suis sentie un peu comme une Jedi alors qu'en fait, c'est juste un mini laser mais voilà, j'étais tellement heureuse de le trouver j'étais obligée de le prendre, je n'avais pas encore le prix quand je suis passée en caisse, j'ai fait voilà, ça m'a fait mal au cœur 10 euros quand même pour un petit machin comme ça, c'est pas donné mais voilà, c'était le fait d'avoir un petit sabre laser qui s'équerre ensuite du coup, toujours dans les trucs Star Wars à Disney mon copain m'a offert un bonnet R2-D2 donc j'étais trop contente il m'avait dit de choisir ce que je voulais il y avait tellement de choses que je ne savais pas quoi apprendre et en fait, j'ai vu beaucoup de gens avec ce bonnet-là et je me suis dit, putain Marguerite, mais il me le faut, il me le faut et donc j'ai choisi ce bonnet-là qui était trop beau donc je ne l'ai pas acheté au Star Wars Store je l'ai acheté dans le grand magasin Disney en fait, quand vous arrivez vraiment à côté de la guerre il y a un grand magasin Disney et donc je l'ai trouvé là-bas et donc il a coûté 20 euros donc pour un bonnet, ce n'est quand même pas donné c'est quand même assez cher mais bon, voilà, c'est le fait que ce soit R2-D2 on ne peut pas passer à côté ensuite du coup, cette fois on va passer à un autre article que j'ai dû remuer ciel et terre pour le trouver mon copain, pareil, il a remué ciel et terre pour que je puisse la voir parce que je l'ai vu sur une dame et je le voulais absolument donc en fait, ne me traitez pas de prêtresse c'est un bonnet Ursula je suis trop fan de Ursula dans la petite sirène je la trouve vraiment trop classe je crois que de tous les méchants, c'est ma préférée avec Maléfique mais voilà, je le trouvais vraiment trop trop beau donc il coûtait 20 euros pour un bonnet, ce n'est pas donné je ne pense pas que j'aurais payé ce prix-là pour un bonnet mais là du coup, je l'ai eu à 5 euros il était soldé en fait oui, même à Disney, ils font des soldes donc voilà, j'étais trop contente et du coup, je l'ai porté jusqu'à la fin jusqu'à la fin de notre séjour ensuite, pour terminer chez Disney donc le plus gros article de ma vie je peux vous dire que celui-là, il m'a vraiment ruinée donc en fait, c'est un sac à main R2-D2 que j'ai trouvé au Disney au Star Wars Store voilà donc je pense que c'est une édition quand même collector ce n'est pas le truc que vous trouvez partout je l'avais vu version R2-D2 mais en gros en noir et il ne me plaisait pas du tout moi, je voulais vraiment celui-là donc au début, j'avais négocié pour mon copain me l'offre en fait, il n'a pas voulu parce que c'était quand même assez cher et je me suis dit voilà, je ne vais pas à Disney tous les jours j'ai envie de me faire plaisir en m'achetant un truc qui me fait plaisir et que je ne trouverai pas partout donc en fait, ce sac à main-là m'a coûté quand même 80 euros vous pouvez le trouver sur le site EMP mais pas version R2-D2 comme ça pas comme ça donc à l'intérieur c'est pas c'est pas folichon c'est pas très grand mais voilà, ça fait son petit effet donc c'est pas très grand vous avez une pochette là et une autre ici qui est quand même un petit peu plus grande donc voilà et hyper bien emballée dans une petite housse un petit peu je ne sais pas comment dire mais attendez, je vais là donc en fait, rangée là-dedans dans une petite housse hyper bien emballée vraiment top rien à dire je trouve qu'honnêtement ça valait son prix 80 euros ça valait son prix même si c'est un peu cher j'étais vraiment trop heureuse donc voilà à voir combien de temps il va tenir je pense que ça va tenir assez longtemps parce que c'est une matière vous savez où l'eau elle glisse dessus donc c'est ça qui est vraiment top donc voilà ensuite on va passer à la partie maquillage parce que j'ai quand même assez de choses à vous montrer donc pour commencer je me suis acheté le fond de teint de chez Rimmel en teinte 10 light porcelaine j'ai l'impression qu'à chaque fois je fais une vidéo je joue ma vie j'ai le coeur essoufflé et tout mais non en fait c'est juste le fait de parler donc le fond de teint Rimmel en teinte light porcelaine comme j'ai déjà dit il m'a coûté 8 euros et des patates je crois un truc comme ça donc je ne l'ai pas encore testé il est encore sous plastique parce que j'ai les autres à finir mais dès que je le testerai je vous donnerai mon avis soit sur Instagram soit dans la prochaine vidéo voilà ensuite on va passer à Kiko donc Kiko j'ai un article à vous montrer voilà c'est un crayon c'est un crayon bleu pour les yeux normalement mais moi des fois je m'en sers pour mettre autour de mes lèvres par exemple avec ce rouge à lèvres là et voilà donc c'est un crayon cool il est tout neuf je ne l'ai pas encore utilisé voilà parce que d'abord j'en ai un autre à utiliser donc auto-utiliser ceux qui sont verts il m'avait coûté 2 euros et quelques ou 1,95 quelque chose comme ça ensuite pour poursuivre on va passer à Sephora donc j'ai eu pour la Saint-Valentin c'est débile mais je le voulais tellement j'ai fait il fait limite une crise pour l'avoir j'ai eu le dernier en fait gel Merci Andy je ne sais pas si ça va faire le focus bon ça ne le fait pas mais en gros voilà donc il est vert avec plein de petites paillettes bleues et en fait c'est odeur Jungle Fever donc c'est la nouvelle catégorie qu'ils ont sorti je trouve l'odeur très agréable il sent vraiment bon et je trouve ces gels trop trop bien parce que étant donné que moi de temps en temps je travaille en maison de retraite pour on peut l'avoir partout avec soi et puis au moins ça change des odeurs qu'ils ont qui sent un peu l'alcool moi je n'aime pas trop du coup je préfère avoir un petit truc qui sent bon et assez pratique donc top prix 2,90 donc en fait le même prix que les autres et avec si vous voulez vous avez la crème pour les mains moi je n'en ai pas voulu parce que ce n'est pas les produits que j'utilise j'utilise plus vraiment l'échelle antibactérien voilà ensuite on va passer toujours à Sephora donc ça j'ai reçu ça hier donc j'ai commandé un vernis de la marque Marc Jacobs donc les packaging ils sont trop trop cute on en parle franchement ils sont trop canon ils sont trop trop canon donc moi j'ai pris la teinte 122 ultra violet donc top par contre je me suis dit punaise Margot t'as pété le bouchon ou quoi et en fait non vous avez un bouchon là et après vous avez le pinceau donc j'avais vraiment un doute si j'avais pété le bouchon et en fait apparemment non ça marche comme ça donc celui-là était en solde de temps en temps ils en remettaient un coup il n'y en avait plus un coup il y en avait et moi du coup j'avais acheté le dernier chez Sephora donc je l'ai eu à 4,95 au lieu de 20 euros donc top quoi voilà ensuite du coup j'ai commandé ceci donc toujours de la marque Marc Jacobs donc très bien envalé rien à dire donc en fait dedans la petite pochette vous avez un petit pinceau simple vraiment ça ne casse pas trois pattes un canard et dedans vous avez la petite palette Marc Jacobs donc top parce que j'ai trop kiffé l'utilité hop vous avez un petit bouton et hop ça s'ouvre donc les couleurs j'ai vraiment trop 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 aimé elles étaient vraiment magnifiques elle m'a coûté 17,95 euros au lieu de 35 euros donc c'était vraiment top il y avait moins de 50% en gros et je trouvais les couleurs sympas dès que je l'ai commandé elle était déjà indisponible il n'y en avait plus du tout donc je me suis dit parfait heureusement que je l'ai prise donc du coup vous avez un violet un rose un peu violet et un gros blanc vraiment un gros blanc donc elle se présente comme ceci vous avez un miroir quand même assez imposant vraiment trop trop beau et donc je vais vous swatcher le violet rose voilà donc c'est quand même une super bonne pigmentation même pour le violet donc top rien à dire j'étais vraiment trop heureuse voilà il y avait d'autres teintes en solde mais en fait si vous voulez ça partait tellement vite que des fois ça revenait des fois il n'y en avait plus des fois ça revenait et des fois il n'y en avait plus donc voilà et dans le colis j'ai eu ceci donc en fait c'est pas ouf mais je voulais vous présenter en fait le concept donc en fait dedans j'ai reçu un échantillon des fonds de teint Fenty Beauty et en fait ça se présente comme ceci je fais ce que vous allez voir et je trouvais ça trop sympa la présentation comme ça des petits fonds de teint je trouvais ça trop cute donc je ne sais pas si ils envoient ça au bout d'un certain montant de commande mais je trouvais ça vraiment trop sympa donc bah à voir quoi c'est sûr je n'utiliserai pas toutes les teintes parce que ça ne correspond pas du tout à mon teint surtout la dernière vu que je suis blanche comme à cacher d'aspirine enfin bref voilà toujours dans la partie maquillage donc j'ai passé une de commande en fait chez MAC je me suis dit ouais t'as fait une première commande et du coup après je me suis dit ouais faut que je recommande c'est les soldes après retourneront à 20 euros c'est quand même assez cher pour des rouges à lèvres donc du coup j'en ai recommandé 5 donc le premier c'est la teinte Royal Aor donc c'est un métallique en fait il est violet comme ceci je ne sais pas si vous allez bien voir et en fait dedans il y a des il y a plein de paillettes vous n'allez pas voir à la caméra mais il y a plein 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 de paillettes c'est un métallique sur la main si je vous le souhaite ça donne ça donc j'étais trop contente il était vraiment super beau ensuite j'ai pris la teinte Cold Front donc pareil un métallique violet celui-là je l'ai posté sur mon Instagram vous avez été nombreuses et nombreux à liker la photo je me suis dit waouh il le kiffe donc pareil je l'ai payé non même pas ceux-là je les ai payé 8 euros calme parce que j'avais moins 10% supplémentaire donc je me suis dit cool allez donc celui-là je vois un peu moins c'est vraiment un un violet clair discret mais qui fait son effet qui est trop beau si vous voulez mettre un truc discret top ensuite du coup j'ai pris la teinte Instant Icon donc c'est le bleu que je porte donc c'était c'est assez osé mais je vous ai dit dans ma vidéo précédente que j'aimerais beaucoup essayer et je trouve top il est trop bien trop beau bien sûr c'est peut-être pas ça que je porterais pour sortir ensuite c'est la teinte Night Mint donc c'est un gris donc pareil je les ai swatchés sur mon Snap si vous n'avez pas vu et mon Instagram donc sur la main ça donne ça ça donne un peu gris kaki enfin je ne sais pas trop ça vire un peu au kaki mais bon il est beau quand même et pour finir j'ai pris la teinte Flat Amy Fierce donc il y a un violet lila voilà j'adore le violet en ce moment je ne sais pas pourquoi donc pareil super beau et pigmentation de ouf voilà et avec en fait je vous donne des petits échantillons donc j'ai eu un mini fond de teint et une eau démaquillante pour les yeux donc c'est super ça quand vous partez en voyage hop prenez ça ça ne prend pas de place parfait ensuite du coup on va passer toujours au maquillage d'ailleurs donc ça ce sont des beauty blenders qui viennent de chez Wish ça a mis 5 mois arrivés quand même je ne veux pas dire mais c'était quand même assez long donc c'est mon copain qui me les a commandés parce qu'en fait les miens étaient morts ils étaient blindés de fond de teint donc il fallait vraiment que je les change donc j'ai pris un lot de 4 où vous en avez 2 petits et 2 gros donc ils sont top ils sont assez durs mais quand même assez doux assez mou vraiment bon au toucher donc bah à tester ensuite du coup là cette fois j'ai trouvé ça chez Asuperu donc c'est une palette de maquillage carnaval effet spécial enfin tout ce que vous voulez vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec et je la trouvais vraiment top parce qu'il y a plein de couleurs surtout des couleurs pastelles d'habitude c'est des couleurs primaires mais là on a vraiment de tout et 2 éponges 2 pinceaux je trouvais ça vraiment top elle valait 7 euros donc j'ai fait un maquillage lapin si vous n'avez pas vu elle est sur mon instagram voilà c'était vraiment top et j'en suis vraiment fière parce que c'est vraiment de la bonne qualité donc elle était à 7 euros au lieu de 14 ou 15 quelque chose comme ça c'est assez cher les palettes comme ça de toute façon voilà ensuite on va passer à Yves Rocher où j'ai un seul produit en fait donc c'est un nouveau gel douche qu'ils ont sorti il n'y a pas très longtemps celui-là il me semble qu'il en fait partie et j'ai acheté le grenade mais bon comme je l'utilise en ce moment je n'avais pas l'éliger et ils sont vraiment top ça mousse vraiment donc n'en mettez pas beaucoup parce que vraiment niveau mousse je peux vous dire vous êtes blindés mon copain la première fois qu'il a essayé il m'a mis plein il y avait de la mousse partout il y avait de la mousse partout donc c'était ils sont en format mini et moi j'ai pris vanille et grenade du coup donc ils sentent vraiment super bons la bouteille valait 2,50€ je trouvais ça quand même pas cher du tout parce qu'elles étaient en promo et je trouve qu'elles durent assez longtemps franchement voilà ensuite du coup on va passer à la Sephora j'ai eu un autre truc aussi donc moi j'ai demandé ça Vincent Valentin je voulais pas bijoux ni rien je voulais absolument ça donc en fait c'est un boucleur donc un boucleur avec une tige assez fine donc je l'ai testé une fois mais il faut que je me lisse les cheveux avant parce que sinon j'ai l'air d'un mouton et les boucles en fait ne tiennent pas donc il est vraiment bien il chauffe super bien je crois qu'il chauffe jusqu'à 200 degrés donc pour des boucles c'est parfait et il coûtait quand même 30€ donc ça va mais j'étais trop contente quand je l'ai envoyé j'étais trop heureuse je le voulais vraiment donc voilà ensuite du coup on va passer à cache-cache de toute façon c'est tout ce que j'ai pour finir donc pour commencer on va commencer avec des bijoux donc j'ai acheté un j'ai pris un collier comme ça qui se présente comme ceci voilà j'ai déjà pété l'attache comme une grosse merde c'est qu'à le dire j'ai déjà pété l'attache donc il faut que je la répare en fait elle s'est décrochée j'ai tiré trop fort et bim plus d'attache plus de pince donc il était à 10€ et je l'ai eu à 5€ du coup vu qu'il était en solde voilà ensuite j'ai pris une bague comme ça renard je la trouvais trop trop mignonne elle est trop bien puis en plus elle se règle donc ça c'est assez pratique elle valait 4€ c'était de la nouvelle collection voilà et pour finir niveau bijoux j'ai pris un rat de coup enfin en gros c'est un collier qui voilà vous avez juste à poser voilà il était à 10€ je l'ai eu à 5€ aussi j'adore ce type de collier enfin j'avais jamais testé vraiment et là j'ai essayé et je suis vraiment fan parce que ça sert pas trop le coup mais en même temps ça vous tient bien donc c'est vraiment top je le trouvais super joli et assez simple voilà ensuite pour continuer donc on va passer aux vêtements donc j'ai acheté un t-shirt comme ça vert kaki en taille ah quand même j'ai pris taille 3 j'avais pas fait gaffe mais j'ai pris taille 3 d'habitude je prends taille 1 ou 0 et donc je l'ai payé 5€ au lieu de 18€ donc voilà c'était juste un petit top simple et j'aimais bien l'effet lacet devant voilà ensuite j'ai acheté un pull avec j'avais craqué dessus ça fait un moment mais je ne sais pas trop le prendre je ne l'avais pas essayé non plus et là du coup j'ai profité vu que j'étais toute seule donc c'est un pull avec des oiseaux enfin des oiseaux des hirondelles je crois et des strass et je trouve qu'il fait son effet il est vraiment super super sympa et donc je m'ai payé 5€ au lieu de 26€ donc c'était vraiment super intéressant et j'étais trop contente voilà ensuite toujours chez CacheCache j'ai acheté une jupe je sais qu'on n'est pas encore en été mais je me suis dit voilà c'est les soldes et puis comme ça au moins j'aurai une jupe pour l'été donc elle se présente comme ceci et en fait quand vous l'attachez vous faites un gros nœud un gros gros nœud et je trouve que ça fait son effet moi qui a des jambes assez importantes assez grosses je trouve que c'est vraiment top voilà je la trouve bien confortable et pas trop serrée à la fois donc j'ai pris quand même un 38 moi qui est assez large je trouve qu'elle me va bien qu'elle qu'elle taille vraiment bien donc je l'ai payé 7€ au lieu de 30€ donc pareil c'était vraiment abordable et pour finir du coup j'ai acheté un manteau donc je ne sais pas trop si vous allez voir mais en gros il est rouge et dessus vous avez des épaulettes là juste là enfin des petits trucs là petits détails donc il était à 25€ au lieu de 70€ donc prix vraiment abordable vraiment bien quoi et en fait je l'avais repéré la première et là ma mère elle me fait oh moi aussi dis donc je l'ai repéré tout ça tu me passes l'autre il n'y en avait que deux donc en fait elle a pris exactement le même que moi pour vous dire ma mère ne s'habille jamais comme moi d'habitude mais là elle avait aimé le même article que moi donc du coup on a acheté le même on ne l'a pas encore porté ensemble mais j'ai hâte qu'on le porte ensemble pour en ce que on s'en bat les couilles 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 donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour ce haul donc je pense que la vidéo va être assez longue je pense que je vais faire des coupures d'être comme ça parce que là je suis quand même à 20 minutes de vidéo je pense que c'est assez long pour un haul voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un pouce bleu à donner votre avis en commentaire et tout ça voilà ça fait toujours plaisir et puis bah voilà sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut salut Sous-titrage ST' 501